Je suis le prophète Crassot, je suis là au centre Peniel, à cette date de mardi 22 septembre 2015, je vais juste préparer les préparatifs de la veillée, j'aurai une grande veillée le ce vendredi, à la grâce de Dieu, je suis au centre de prière, en temps d'échanger, un peu avec les patients, parce que le divot c'est un centre de retraite, ici c'est un camp de prière. Mais avant de parler, interpeller un peu, mes collègues pasteurs, hommes de Dieu, vous savez, je suis souvent choqué par rapport à ce que j'entends souvent, les grands thèmes, tels qu'il y a des personnes qui organisent des grands programmes au stade de Phélis, vous voyez, mais jamais j'ai mis le thème la sorcellerie, et j'ai jamais pris ce thème là comme un sujet très important. Je vois des pasteurs se rassembler à Bidjan, et le sujet c'est d'aller en Israël, faire des pérennages en Israël. Je n'ai jamais vu où les gens se rassemblent, en tant que serviteurs de Dieu, et prendre le sujet de la sorcellerie comme un sujet très très sérieux, qu'ils devraient nous mettre ensemble et combattre. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que, en fait, est-ce que, en réalité, est-ce que c'est parce qu'on a peur de ce sujet qu'est la sorcellerie ? Parce que, quand tout compte fait, tous nos fidèles que nous accadons dans nos églises, tous les problèmes là, à 100% c'est la sorcellerie. Si je n'ai pas trop exagéré, à 99% c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Or, quand vous parlez de blocage parce que vous priez pour un fidèle, vous parlez de stérilité parce que vous priez pour un fidèle, vous parlez de beaucoup de choses, en tant qu'homme de Dieu, vous priez pour des gens, mais derrière, en tant que pasteur, en tant que pasteur africain, le problème aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Pourquoi ce n'est pas d'actualité ? Et pourquoi on ne fait pas ça pour un sujet sérieux ? Quand tous les présidents africains se réunissent à Addis Abeba, ils parlent d'une seule chose, de lutter contre la pauvreté au niveau de l'Afrique. De lutter contre ça. Quand on appelle la Cédia où se réunissent, ce sont les mêmes thèmes. Lutter pour le développement de l'Afrique. Pourquoi nous, en tant que pasteur africain, ce sujet-là nous effraie ? Il ne sait pas pourquoi ça effraie d'autres personnes. Les gens ne veulent même pas en parler. Ils ne veulent même pas parler de ça. Ils organisent des grands programmes au stade Félix Eugoyi. Les gens viennent de partout, le monde, toute la Côte d'Ivoire se rensemble au stade Félix Eugoyi. Mais on ne touche pas le problème même de l'Afrique. On ne touche même pas du doigt le problème même des fidèles. C'est un problème essentiel. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué. Si vous avez peur d'attaquer Satan, mais démissionnez. Démissionnez parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œufs du diable. Nous avons compris aujourd'hui que les sociétés tuent. Que nous ne voulons ou pas, que nous ne parlons pas de ça ou pas. Les sociétés tuent les gens. Les sociétés tuent les gens. Que tu sois un pasteur africain, regardez un peu pour qu'aujourd'hui, les gens de la Martinique, la Guadeloupe, la Marie-Galante, Haïti, tous ces pays-là, tous ces frères de la Caraïbe, quand ils nous contactent, c'est un problème essentiel. Ils vivent la même chose qu'un problème essentiel. Notre problème, c'est un problème essentiel. Pourquoi en tant que pasteur africain, vous avez des pasteurs, des africains dans vos églises à Paris, à Londres, vous avez des choses. Et puis, vous ne faites pas de ça un sujet sérieux pour lequel vous devez prier pour libérer vos fidèles, qui sont même bien à Londres, qui sont même à Paris, mais qui vivent un problème essentiel, grave. Le problème, c'est où les effrayés venaient en Afrique. Ce n'est pas ça le problème. C'est d'attaquer le sujet. J'aimerais interpeller nos collègues. Vraiment, il faudrait que le problème essentiel, ça soit un sujet très sérieux. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle même plus dans nos églises, on a peur, telle que l'église catholique. Les premiers combats de la société fut l'église catholique. Ils se caissent maintenant sur le sujet. Non, ça divise. Mais vous pensez, ça divise, ok. Mais les gens meurent. Chaque jour que Dieu fait, les sorciers tuent, les sorciers en dehors des familles. C'est vous qui avez mené le combat, la chasse aux sorciers, c'est l'église catholique. Nous le savons au Moyen-Âge. A partir du 15e siècle, du 17e siècle, ils sont rentrés pleinement dans le siècle de lui, appelé la révolution industrielle. Ils sont venus avec le calvaire d'Afrique. Mais pourquoi Dieu n'en parle même plus? Est-ce qu'il faut laisser le diable agir pour une interrogation? Maintenant, en tant que croyant, en tant qu'homme de Dieu, je pense que notre mission, c'est d'attaquer le royaume de Satan et de délivrer les captifs. Parce que nos fidèles, aujourd'hui, viennent dans les églises, leur seul problème, c'est le problème de la sorcierie. C'est ça que moi, j'évite les rassemblements. Le jour où une confédération des pasteurs africains prenant le sujet de la sorcierie au sérieux, j'ai m'adhéré à cette association. Je vois les pasteurs, ils organisent des grandes croisades, ils se font boigner, mais le sujet même de la sorcierie, on parle là-dessus comme ça. C'est la sorcierie qui t'attaque. Alors, je n'aime pas savoir, un, quel nombre de victimes que le sorcierie a causé, il a tué combien de personnes, ça ne leur dit rien? Quelles sont les victimes qui l'ont attaché, ça ne leur dit rien? Il passe comme ça là-dessus. Or, les sorciers travaillent. Or, chose bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les sorciers, vous voyez là, leur système en place maintenant, c'est de tuer les pasteurs. Ils ont mis un système en place maintenant, attaquer, aller dans les églises et tuer les pasteurs. Comment affaiblir les pasteurs? Or, eux, ils étudient comment nous attaquer. Nous ne pensons même pas le temps, comment attaquer leur royaume. Vous pensez que le problème, c'est le problème des crassos? Non, c'est le problème. Non, ce n'est pas le problème des crassos. Le fidèle pour lequel tu es pris parce qu'il est bloqué, c'est un projet de sorcierie. C'est ce qu'il dit aux pasteurs. Si vous ne pouvez plus parler de ça, arrêtez votre ministère. Arrêtez. Arrêtez de faire le ministère. Parce que vous parlez dans le vent. Les gens sont dans une église, ils sont possédés. Vous parlez par eux, leur seul problème, c'est le problème des sorciers. Les gens sont là, ils écoutent la parole, ils souffrent quand ils sortent de la maison, de l'église. Ils font en face d'une réalité, un problème de la sorciers. Un pasteur, ce n'est pas le problème des crassos. Je vous dis la vérité, ce n'est pas le problème des crassos. Tu veux se faire voir? Est-ce que ça n'existe pas? Si ça existe, quels sont les moyens que l'église met en place pour faire reculer au royaume de la sorcierserie? C'est le point d'interrogation. C'est le point d'interrogation. L'église doit faire reculer au royaume de Satan. Et c'est pour cela que nous jouons par la grâce de Dieu. Nous avons plus le temps. Nous prenons le soin d'ouvrir les yeux à beaucoup d'hommes de Dieu. Si vous ne mérisez pas, venez approcher de nous. Nous allons vous éclairer sur beaucoup de choses. Parce que moi, j'apprends aussi des temps. Parce que la sorcière est une maladie. Regardez comment nous avons pu, par la grâce de Dieu, résoudre beaucoup de problèmes. Nous sommes aujourd'hui à 7 316 sorciers depuis le week-end passé délivrés. Oh, c'est une victoire. Un seul sorcier, comme la sorcière ce dernier week-end, a tué elle seule une soeur. Ce sorcier avait tué 500 personnes parce qu'elle a fait provoquer des accidents, tout ça. C'est ça le problème. C'est ça qu'il y a des crimes. Et on ne fait pas de simples problèmes, un problème sérieux. Et ça ne dit rien à l'église. On ne se rends ensemble que penser à aller comme aller en Israël, voir la tombe de Jésus. Mais qui ne sait pas que Jésus est résisté? Qui ne sait pas que le Judain existe? Qui ne sait pas que aller à Montgorgoth. Mais c'est vrai. C'est d'aller voir les plus historiques. Mais et nos problèmes? Il y a un problème avec la sorcière. Nous avons un problème. Tous les fidèques que nous pensons diriger, nous avons peur même d'attaquer la sorcière. Quand tu parles de ça, un pasteur, il a peur. De peur qu'il soit attaqué. Si vous ne voulez plus parler d'attaquer un pasteur africain, si vous ne voulez pas parler de la sorcière, c'est dans vos messages. Si c'est exclu, arrêtez le ministère. Vous prêchez dans le vent. Vous prêchez dans le vent. Voyez, vous prêchez dans le vent. Attaquez le problème de la sorcière. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ça va délivrer beaucoup de vos fidèles. Ce n'est pas une question de crasso. Quand les gens se déplacent depuis Londres, depuis Paris, qui quittent vos églises, ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes. Vous parlez d'autres choses. Alors, si vous parlez de ça, vous allez être capable de résoudre vos problèmes. Ce n'est pas crasso. Mais vous devez parler de ça. C'est le même problème. Quand les gens se déplacent, ils sont venus au Maroc pour nous voir. Aujourd'hui, on a vu des musulmans qui sont dans nos centres de prière. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'une réalité que le monsieur vit. On peut résoudre ça quelque part. Ça va y mettre sa tête. On ne parle même pas de ça. On parle de Jésus-Réviens. Mais qui ne sait pas que Jésus-Réviens? Qui ne sait pas que Jésus-Christ le salut? Le seul problème qu'il ne peut pas résoudre, ce serait l'islam. Oui, je n'attends pas l'islam. Ce sont les parents. Mais ils savent qu'il ne peut pas résoudre le problème. Non, qu'ils n'en parlent même plus. Ils ne parlent même pas de ça. C'est pour ça qu'ils laissent. Or, l'église doit en parler parce que nous avons les clés, nous avons la solution sans Christ. Vraiment, je suis vraiment choqué quand je vois les pasteurs qui ne font pas de singes sujets. On ne parle pas de ça. On laisse les fédales souffrir. On leur demande à les prier. Moi, je ne suis pas même dans une assemblée où un pasteur va prêcher jusqu'à ce qu'il ne va pas revenir là-dessus. Non. Non, on n'a qu'à ignorer Satan. Quoi? C'est l'union, mais il existe. Il est même dans nos églises. Je vous informe aujourd'hui que le système, que le satanisme est en place de tuer les pasteurs. Il les affaiblit. Il nous étudie. Pourquoi ne pas attaquer le royaume de la sorcellerie? Voilà. Donc, nous faisons de ça, nous, une priorité dans notre ministère. Parce que nous savons que c'est le problème clé de l'Afrique. Et c'est le problème de tout le monde, d'ailleurs. Tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur. Le problème, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc, il faudrait se mettre dedans. Si vous ne maîtrisez pas la chose, venez approcher de nous. Nous allons vous aider. Parce que pour délivrer un sorcier, c'est possible d'avoir des aveux. Après les aveux, il faut le chasser les démons. Il faut les faire prêter serment. Il faut le remplir du Saint-Esprit. Il faut l'amener à la conversion. On appelle ça la rééducation. Et vous allez gagner une âme que Satan utilisait pour détruire les êtres humains. Et gagnant un sorcier, vous avez tous les secrets de Satan. Pourquoi on n'est pas attaqué la sorcellerie? J'ai dit aux gens, si vous attaquez la sorcellerie, vous avez résout tous les problèmes d'acidérité. Vous avez résout les problèmes des tueries. Vous résout tous les problèmes. Même de développement. Dans une région, dans une ville. La preuve c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de l'Iré, le coin est développé. Parce que nous avons su attaquer la sorcellerie. Pourquoi ne pas vous mettre dans des coins, dans des villages. Vous n'arrivez pas à attaquer la sorcellerie. Vous êtes dans une ville. Depuis que nous sommes dans la ville, vous vous attaquez la sorcellerie. Aujourd'hui, la ville est développée. Parce que quand le sujet est traité, c'est fini. Le développement pénètre la ville. Franchement, mettez-vous dans la danse. Ce n'est pas une question de crasso. Arrêtez-vous de dépouiller les gens. Le seul problème, c'est la sorcellerie. Le FIDEC est fréquent à Paris, dans l'église. Son problème, c'est la sorcellerie. Allons, c'est sorcellerie. Si vous n'avez pas à régler leurs problèmes, ils vont venir ici en Afrique. Parce que leur problème, c'est ça. Ils ont des problèmes. Un peu vous les empêcher de venir avec raso. S'ils savent que c'est là-bas, on peut résoudre leurs problèmes. Donc, si vous vous mettez des dents pour commencer à plaquer la sorcellerie qui attaque leur vie, et vous les rassurez d'aller en Afrique investie, ils vont courant votre ministère. Moi, un pasteur qui ne parle pas de la sorcellerie, il ne croit même pas son ministère. Un pasteur africain. Donc, shalom que Dieu obélisse. Amen. Un. Un.